... ... ... Et nous sommes toujours avec Romain Sardou pour son roman Fraulein France. On accueille en même temps, parce qu'on est bien élevé, même si on va lui donner la parole tout à l'heure, Fabien Lecoeur, pour parler de Michel Polnareff dans un instant. Mais on va rester évidemment avec, d'abord continuer à parler de cette période qui fascine. Vous comprenez que ça fascine les Français, cette période de l'occupation aujourd'hui ? Ben oui, parce qu'en histoire, c'est ce qu'on pourrait appeler une période non-révolue. C'est-à-dire qu'elle est encore très présente, que ce soit dans nos réflexes de pensée, dans nos analyses politiques. C'est ce qui m'a un peu retenu au début. J'ai mis plusieurs années à me décider à écrire sur cette période, parce que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui, surtout en France, on ne parle pas histoire, on parle politique. Encore vraiment. Ah, encore ? Mais oui, c'est une façon de se justifier ou de se positionner. Parce que ça a divisé les familles. Ah ben plus que ça. C'est vraiment une fracture énorme. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a des sujets majoritaires sur le thème. C'est-à-dire que, par exemple, on a eu, après la guerre, pendant les années 50-60, c'était la France intégralement résistante. Après, il y a eu le chagrin et la pitié, donc c'était l'excès inverse. C'est tous des gros collabos infects. Après, c'est la Shoah qui est redevenue le sujet principal. Et aujourd'hui, on est encore en train d'évoluer. Il y a plusieurs livres qui sortent, là, en ce moment, sur l'idée de réhabiliter, justement, ce qu'on appelle le français moyen, entre guillemets. De dire, mais attendez, on n'était pas tous des héros, on n'était pas tous des salauds. Il y avait un mélange au milieu de gens qui se sont entraînés. C'est même une immense majorité, d'ailleurs. Une immense majorité. Donc, il y a des grands thèmes. Et je pense qu'on sortira de cette histoire de la secondaire mondiale, de cette tension, quand on aura passé tous les sujets. Il y en reste encore deux, trois après, mais il y a encore quelques années pour sortir de ça. Il y a un sujet, c'est qu'en même temps, les Français, ils continuent à sortir, à s'amuser et à écouter la radio, et même Radio Paris, où on entendait... Radio Paris est allemand. Mais surtout, on écoutait des chansons. Alors, je vais vous faire... Eh oui, j'aime bien les chansons de l'occupation. Vous allez voir, c'est incroyable ce qui passait à ce moment-là. Ah ben, j'ai tous les disques à la maison. C'est votre Mamie Maillot. Vous avez conservé l'héritage. Vous êtes un excellent Français. Mais cela dit, ce n'est pas forcément des chansons. Mais non, ce n'est pas des chansons. Écoutez, c'est incroyable. Allez, la première. Lucien Delis, c'était... Qui vous a quitté en 1962. Ah oui ? Oui, c'était... C'était bien résistant. Lucien Delis. Elle était plus résistante que d'autres. Mon amant de Saint-Jean, reprise par Bruel. Oui, exactement, en 2002. Alors, il y en a un qui n'était pas très résistant non plus, mais qui a résisté autant. On l'écoute. On est d'accord, il ne faut pas y voir, je crois pas. Il y en a un qui n'est pas très résistant. Non, non. Vous en pensez, vous ? Non. Oui, c'est une chanson. Vous en pensez. Allez, une troisième. Alors, il y en a le plus surprenant. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. C'est l'oncle de sa chanistère. Eh oui, en personne. Réventura. Réventura, elle est collégière. Les collégières. Les collégières. Tiens, tiens, tiens. Je n'ai pas cette chanson. Tiens, tiens, tiens. Tout dépend pour les pantins. Tiens, tiens, tiens. Je n'ai jamais compris pourquoi les chiens levaient la patte seulement au printemps. Non, mais ils levent la patte tout le temps, en fait. Mais bon, c'est le printemps qu'ils ont plus attiré. Ça s'appelle une rime. Oui, c'est une licence poétique. Une autre. La chaval bleue. La chaval bleue. La chaval bleue, chai le qui en ce encelle. C'est qui ? La chaval bleue, chai le qui en ce encelle. Non, c'est frêle. Frêle. Frêle, chai le qui en ce encelle. La chaval bleue, c'est beau. C'est beau, OK. Allez, une dernière. C'est un temps superbe, je me suis assorté. Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnes et les gueules de loups boutonnes. Félicie aussi. Elles ont passé la rampe du temps. Il faut voir l'image parce que ce qui est très drôle, c'est le sourire de Félicie et puis il fait la gueule. Il aurait fallu mettre des chansons de Radio Londres parce que Dac parodienne. On a vu sur internet, grâce à internet on a toutes ses chansons, une parodie de Maréchal Nouvella. On a oublié Léomar Jeanne qui a 101 ans, qui est toujours vivante d'ailleurs. Qui est venu voir un jour au bureau et le conduit sa voiture. 101 ans. Il ne faut pas la croiser. Suzy Delerre qui est toujours vivante avec son tralala en 47, c'est un énorme cube. En fait, vous existez pour toutes ces chanteuses. Vous êtes le seul à vous souvenir d'elle. Léomar Jeanne, je suis seul ce soir, la chapelle au clair de lune, c'est des énormes hits. Un jour, il y aura le bruel de 2060 qui va reprendre la chapelle au clair de lune. C'est des énormes hits, mais plus aujourd'hui. Mais j'ai emballé là-dessus. Mais ils le seront un jour quand même. Les amandes Saint-Jean, c'était plus maïs. Les amandes, ça a l'air devenu. Ça a l'air devenu, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.